Pendant cinq ans, j'ai cru que le nom de l'Hospedale in Gracia à Palerme signifiait la grâce. Alors je rendais grâce à des puissances divines ou païennes qui devaient imprégner cet endroit. La grâce accordée à mon mari, qui avait survécu grâce à cet hôpital, au-dessus duquel devait planer la grâce, peut-être les grâces qui s'échappaient de la cathédrale de Montréalais, toute proche, ou peut-être les citronniers en fleurs de la Conca d'Oro, veillant d'une élégante grâce sur le destin de notre couple. Tardivement, j'ai appris que cet hôpital était un ancien sanatorium pour soigner les tuberculoses. J'ai alors compris le parc immense en voie de délabrement, qui avait adopté ma solitude étourdie et contenu ma détresse muette. Je n'avais pas eu alors de vraie curiosité pour l'histoire des lieux. Chaque jour tremblait une petite victoire noyée dans des déserts de la tente. Je détaillais chaque moment, j'étirais chaque trouvaille, chaque fleur sur le chemin, chaque détail des piliers du cloître, écrasé par le présent. En attendant l'ambulance pour le retour, on voit accoster un ferry, et son image aussi sur l'écran de télévision, qui montre une foule de jeunes à bord, avec des pancartes contre la mafia. Sur le chemin de l'aéroport, les ambulanciers garrent le véhicule, le temps de partager un café avec nous. C'est ici que le juge Falcon avait été explosé. C'est l'anniversaire de sa mort. 600 kilos d'explosifs. 23 mai. Applaudissements 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 Applaudissements